Au nom de Dieu, au nom de l'Iran et au nom de la liberté, au nom de 120 000 martyrs, étoiles resplendissantes, flammes d'honneur et de dignité face à la tyrannie religieuse. Au nom de toutes celles et ceux restés dans l'ombre qui ont glorieusement offert leur vie pour que d'autres connaissent la liberté et que, dans la plus sombre période de son histoire, l'Iran brille de mille feux en résistant la tête haute au cri de « Abba, le régime du guide suprême ! » Mesdames et Messieurs les élus des nations du monde, honorables personnalités, chers compatriotes rassemblés ici et à travers l'Iran, je vous remercie tous sincèrement pour votre présence à ce rassemblement. Nous sommes venus ici pour faire entendre au monde la voix et le message du véritable maître de l'Iran, à savoir le peuple iranien. Dans un vacarme incessant sur le programme nucléaire funeste et trois guerres dévastatrices au Moyen-Orient, ceux qui parlent au nom de l'Iran sont en fait les ennemis de l'Iran et de tous les Iraniens. Le peuple iranien ne veut ni la bombe atomique, ni l'ingérence en Irak, en Syrie et au Yémen, ni la tyrannie, ni la torture, ni les entraves. Le peuple iranien, ce sont des dizaines de millions d'enseignants, d'étudiants, d'infirmières et d'ouvriers excédés qui réclament la liberté, la démocratie et du travail. Ce qu'ils disent, c'est premièrement que le régime du guide suprême touche à sa fin. Deuxièmement, qu'il n'existe qu'une solution et une seule pour faire cesser les violations des droits humains, l'impasse nucléaire, la crise dans la région, la lutte contre Daesh et le terrorisme, c'est le renversement du califat de l'intégrisme islamiste et du terrorisme en Iran. Vez Iran, Regardez l'Iran insurgé d'aujourd'hui, qui malgré les 1800 d'exécution sous le mandat du Mola Rouhani, reste bouillonnant. Le soulèvement de Mahabad ainsi que les manifestations à Sanandaj et Sardasht, à Sarèze et Marivane, reflètent la bravoure et la révolte des Kurdes iraniens contre les crimes et l'injustice. Les manifestations successives des enseignants dans toutes les provinces font retentir le cri de tous les laissés pour compte qui se dressent pour leurs droits à la vie et à la liberté. Les grèves et les citines quotidiens des ouvriers sont les cris des familles tiraillées par la faim. Les dizaines d'accrochages armés des jeunes balouches, kurdes et arabes traduisent la colère d'une nation enchaînée dont tous les moyens de protester sont bloqués. Des centaines de grèves de la faim et de protestations des prisonniers politiques symbolisent la ténacité d'une nation qui a vaincu les Mola jusque dans les salles de torture. Les citines des maires des condamnés à mort, les protestations des derviches, des petits vendeurs de rues dépossédés qui se sont immolés dans la détresse, sont tous des exemples des grondements qui annoncent l'éruption du volcan. Regardez l'Iran aujourd'hui et trouvez un seul Iranien qui ne soit pas mécontent. Quel Iranien ne demande pas un changement ? C'est 15 millions de pauvres qui se consument dans les bidonvilles et les banlieues ? Ces 10 à 15 millions de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi et ces millions de familles écrasées par la cherté des prix, la même peine est à l'origine de leur souffrance, ils réclament tous un changement majeur. C'est pourquoi je m'adresse à vous, chers compatriotes à travers l'Iran. Votre résistance, votre lutte et votre solidarité sont la plus puissante de toutes les forces. En vous opposant à ce régime, édifiez mille ashras, mille foyers de révolte en Iran. Oui, le temps est venu pour que les étincelles de vos protestations enflamment des brasiers d'insurrection et que l'armée du soulèvement et l'armée de la liberté illuminent sous les yeux du monde le jour de la libération de l'Iran. Mesdames et Messieurs, chers amis, le programme nucléaire qui pendant un quart de siècle a été un élément du pouvoir du guide suprême est aujourd'hui un facteur de sa fragilité et de l'impasse de son régime. La question est de savoir pourquoi alors qu'il lui manquait deux ou trois mois pour obtenir la capacité de produire une bombe atomique, Roméli a accepté l'accord de Genève. La réponse est claire. Parce qu'il a eu peur d'une nouvelle explosion de colère populaire. Parce que sa stratégie nucléaire est à bout de souffle et parce que selon les termes de son ministre des Affaires étrangères, la capacité stratégique du régime est épuisée. En conséquence, le régime a été déstabilisé par l'accord de Genève et encore plus par la déclaration de Lausanne. Roméli n'a même pas été en mesure de copier Roméli lors du cessez-le-feu Iran-Irak et d'avaler la coupe de poison en signant d'un coup un accord final avec le groupe des pays 5 plus 1. Il se dit ni favorable ni défavorable, autrement dit, son régime est dans une impasse. Quant à l'accord final, le fait est qu'il, s'il le signe ou ne le signe pas, il reste plongé dans la crise de son renversement. Malheureusement, les gouvernements occidentaux, en particulier le gouvernement américain, ont aidé ce régime à se rapprocher de la bombe en enfreignant les termes des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et en lui offrant des concessions majeures. Je rappellerai donc aux gouvernements occidentaux que tout accord qui ne met pas un point final à la fabrication de la bombe par ce régime sera inacceptable aux yeux du peuple iranien et de sa résistance. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU doivent être entièrement appliquées. L'enrichissement d'uranium doit cesser. Les inspections de tous les sites nucléaires, militaires ou pas, doivent avoir lieu. Et ce régime doit répondre sur la dimension militaire de ses projets atomiques et de ses experts nucléaires. A vous, dirigeants des pays 5 plus 1, si vous ne voulez pas d'un régime du guide suprême armé de la bombe atomique, mettez fin à votre complaisance. Ne marchandez pas sur les droits humains du peuple iranien et reconnaissez sa résistance pour la liberté. Vous vous trompez lourdement si vous croyez qu'il n'y a pas de solution. Le programme nucléaire des Mollahs a une solution. C'est un changement de régime par le peuple iranien et sa résistance. Al-Baté ! Comme l'a dit Massoud Rajavi, Résister à ce régime est notre devoir, est notre droit inaliénable. Nous l'avons combattu et nous continuerons de le combattre avec enrichissement ou sans enrichissement d'uranium, avec l'arme atomique ou sans arme atomique. La bataille et la résistance pour la liberté est un droit inaliénable du peuple iranien en toutes circonstances. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis, mesdames et messieurs, la situation critique du régime transparaît dans les échecs de Khamenei et dans son déclin. Khamenei a échoué à unifier l'équipe dirigeante de son régime. En acceptant l'arrivée à la présidence de Rouhani, il a signé sa première défaite. Mais cette défaite n'est pas due en premier lieu aux sanctions internationales ni à la crise économique. La raison majeure en est la résistance et le soulèvement du peuple iranien. Aujourd'hui, Khamenei et Rouhani ne cessent de se prendre pour cibles l'un l'autre. Cette guerre des loups arrive désormais à sa dernière étape. Rafsanjani appelle ouvertement à un conseil pour remplacer le guide suprême. Pour la première fois, à l'Assemblée des experts, une faction rivale s'est formée contre Khamenei. Et ce dernier voit la faction de ses partisans se diviser en petits morceaux. Cela signifie que le pilier qui doit soutenir le régime est lui-même secoué de vives tensions. La demeure du guide suprême tombe en ruine et tout indique que ce régime moribond touche à sa fin. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, le régime des Mollahs se débat dans le piège de trois guerres au Moyen-Orient, dans lesquelles il ne peut ni avancer ni reculer. Regardez jusqu'où la baudruche du guide suprême s'est étendue. En Syrie, la maison que les Mollahs ont édifiée sur du sable est en train de s'effondrer. Bien que ce régime déverse des milliards de dollars par an pour sauvegarder Bachar Assad, les jours de ce dictateur sont désormais comptés. Il faut qu'au lendemain de la victoire, Khamenei comparaisse aux côtés d'Assad, notamment pour le massacre de 300 000 hommes, femmes et enfants syriens devant un tribunal international. En Irak, le régime des Mollahs a perdu sa marionnette al-Maliki. C'est ce qui a déclenché son déclin, pas seulement en Irak, mais aussi dans toute la région. Cependant, avec l'ingérence de la force terroriste Roth, sous prétexte de lutter contre Daesh, il se livre au massacre des sunnites et essaye en vain de rétablir sa position perdue. Et au Yémen, Khamenei voulait s'emparer de ce pays pour avoir la main haute dans les négociations nucléaires et la crise régionale. Or, il a provoqué la plus grande coalition des pays de la région à son encontre. Le jour où Bachar Assad tombera, ou lorsque les forces des Mollahs seront vaincues en Irak ou au Yémen, alors c'est l'ensemble du front du régime iranien au Moyen-Orient qui s'effondrera. Avancé dans ces trois guerres est au-delà des forces du régime iranien. Reculer dans ces trois guerres le conduira à sa chute. Par conséquent, cet impasse est une démonstration de la fin irréversible du régime du guide suprême en Irak. Aujourd'hui, les politiciens occidentaux et les observateurs du monde arabe affirment que Daesh et Bachar Assad sont les deux faces d'une même pièce. Moi, j'ajoute que le principal califat à Téhéran est le parrain des deux. Le fait est que Daesh est le produit des crimes de Bachar Assad et de Maliki commis sur les ordres de Khamenei. C'est pourquoi je dis aux gouvernements occidentaux « Ne rejoignez pas le camp des Mollahs ». En Irak, ne collaborez pas avec les pastarans et les milices soi-disant chiites de ce régime qui sont cent fois plus dangereuses que Daesh. La solution en Irak consiste à en chasser les forces du régime iranien, à faire participer les sunnites au pouvoir et à armer les tribus sunnites. La solution en Syrie consiste à en chasser les forces du régime iranien et à soutenir le peuple syrien à renverser la dictature d'Assad. Et la solution au Yémen consiste à s'opposer à l'ingérence de ce régime, ce à quoi s'est attelée la coalition arabe et ce qui doit se poursuivre pour le déraciner de toute la région. Oui, la solution c'est de chasser le régime iranien de tout le Moyen-Orient et de renverser le califat du terrorisme et de l'intégrisme islamiste en Iran. Chers amis, mesdames et messieurs, Quand les conditions sociales sont rassemblées pour le changement, il n'y a pas d'élément plus crucial que l'existence d'un mouvement organisé. C'est pourquoi les Mollahs redoutent les Moudjahidines du peuple d'Iran et le Conseil national de la résistance iranienne et qu'ils ne reculent devant rien pour les éliminer. Les Mollahs ont toujours considéré la présence en Irak des Moudjahidines du peuple comme une menace existentielle parce que ce sont les pionniers de la bataille contre le fascisme religieux, parce que ce sont les Moudjahidines du peuple et le CNRI qui ont brandi l'étendard de la paix contre l'assistance de Khomeini à poursuivre la guerre en Irak, parce que ce sont les Moudjahidines du peuple qui ont formé une armée de libération nationale et que ce sont eux encore et le CNRI qui ont neutralisé les énormes intrigues du régime et de ses collabos de la complaisance et que ce sont eux qui ont remporté plus d'une vingtaine de procès aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Grande-Bretagne pour faire annuler l'étiquette de terrorisme. Ce sont loin de payer le CNRI qui ont dénoncé et mis fin au dossier judiciaire de 15 ans qu'il est touché en France où ils ont fait reconnaître le droit du peuple iranien à changer de régime. Ces 30 dernières années, les Mollahs se sont plus que tout attachés à détruire ce mouvement. Ils ont massacré 30 000 prisonniers politiques en 1988. Ils ont forgé des milliers d'accusations pour diaboliser le mouvement visant surtout la direction de cette résistance. Ils ont tiré un millier de missiles en l'an 2000 sur les bases de l'OMPI et de l'Armée nationale de libération en Irak. En 2009, ils ont lancé une attaque sur Ashraf pour réprimer le soulèvement populaire en Iran. Ils ont bombardé le camp Liberty au lendemain de la défaite de Khomeini à la mascarade de la présidentielle de 2013. Et la même année, en septembre, ils ont commis un massacre à Ashraf à la veille de la signature d'un accord nucléaire. Oui, ce que veulent vraiment les Mollahs, c'est soit de détruire les Ashrafiens, soit de les soumettre. C'est pour cela qu'ils vont même jusqu'à saboter leur transfert hors d'Irak. D'autre part, les États-Unis et l'ONU n'ont cessé de violer les conventions internationales et leurs engagements écrits concernant les Ashrafiens et ont, dans la pratique, pris le parti du fascisme religieux au pouvoir en Iran. Une fois de plus, j'appelle ici les USA et l'ONU agir de toute urgence pour protéger l'OMP au camp Liberty et mettre fin au blocus logistique et médical du camp et de ses conditions semblables à une prison. Si les USA ne garantissent pas la protection des Moudjahidines du peuple contre les attaques de la force terroriste Kots, il faut leur restituer au moins une partie de leurs armes individuelles pour leur défense et leur protection personnelle. Chers amis, le changement en Iran est à portée de main. Parce qu'en plus d'un régime en décomposition et une société prête à la révolte, la voie pour le combattre est tracée. C'est la voie que Massoud Rajavi a ouverte et c'est la grande tâche dont il s'est chargé. Le jour où il est sorti des prisons du Shah, il a demandé « Comment est-il possible de garder pour toujours un peuple enchaîné ? » Et dans la quête de cette cause, il a créé un mouvement qui oriente l'histoire de l'Iran vers la liberté. Oui, depuis le soulèvement du 20 juin 1981, la fondation du Conseil national de la résistance et la formation de l'armée de libération nationale iranienne jusqu'à la cité d'Ashraf, puis le camp Liberty, ce sont là toutes des pierres qui lui ont servi à bâtir l'Iran libre. Feu le père Talerani, grand religieux progressiste, qui disait qu'à la prison des vignes, les interrogateurs avaient peur du nom de Massoud Rajavi. Aujourd'hui, les Mollahs au pouvoir et leurs partisans craignent et son nom et ses paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, les Mollahs au pouvoir et leurs partisans craignent et son nom et ses paroles parce qu'il a fait des termes interdits de renversement du régime, un immense mouvement qui a conduit le fascisme religieux dans une impasse. Il a enseigné à la génération d'avant-garde de l'Iran que face à la barbarie du régime du guide suprême, la seule chose durable, c'est d'avoir une cause, à savoir la foi et l'espoir, l'intégrité et le dévouement. Les Moudjahidines du peuple d'Iran qui entrent dans leur cinquantième année d'existence ont toujours mené un combat pour une cause sans jamais avoir un regard sur ce que cette lutte pourrait leur apporter sur un plan personnel. Lutter pour une cause, c'est se tenir aussi ferme qu'une montagne et avancer aussi fluide qu'un fleuve. Dans chaque tempête et épreuve, de brandir avec toujours plus de force le drapeau de la liberté, de ne pas redouter le temps qui passe ni le lourd tribut à payer. C'est de cette manière que le vaisseau de la liberté finira par arriver à mon port. Le fondateur de l'OMPI, Mohamed Hanif Nejad et ses compagnons, jusqu'aux jeunes qui, hier, a rejoint Laurent, aux hommes qui croient dans l'égalité, jusqu'aux milliers de femmes d'avant-garde du Conseil central de l'OMPI, tous ont un dénominateur commun, un dévouement désintéressé, une règle de conduite qui guide les pionniers et les dirigeants épris de liberté depuis le commencement de l'histoire jusqu'à ce jour. Un engagement solide avec la conviction que ce monde est mu par le changement et non par la fatalité. Avec cette cause et cette foi, nous avançons pour bâtir une société libre et démocratique. Il y a un siècle, les Moudjahidines du mouvement constitutionnel, en 1906, ont voulu réaliser la justice et la liberté, l'égalité et l'unité. Ensuite, le grand dirigeant nationaliste iranien, le docteur Mohamed Mossader, s'est dressé pour dire « L'intention, c'est que le peuple participe dans tous les aspects bons et mauvais, à toutes les affaires et prenne en main la souveraineté de la nation. » Puis, les Moudjahidines du peuple et les Moudjahidines du peuple et les autres prisonniers ont ouvert la voie au renversement de la dictature du Shah. Et aujourd'hui, avec une galaxie de héros et d'héroïnes qui sont tombées, d'Ashraf Rajavi à Moussa Riabwani, de Cédéré Mojaviri à Nessa Hassani et de Zoré Giti, notre résistance est levée pour conquérir la liberté de choix pour chacun et chacune de nos compatriotes en Iran. Nous avons rejeté la tyrannie. Nous avons rejeté la religion obligatoire et misogyne. Nous avons rejeté la constitution du guide suprême. Notre constitution, c'est la liberté, la démocratie et l'égalité. Notre constitution n'a pas été écrite par des théologiens experts en crime, mais elle est inscrite dans le cœur de chaque Iranien et Iranienne. et demain, elle sera inscrite dans la loi par des représentants élus du peuple à l'Assemblée constituante. « La démocratie aujourd'hui, on a bien fait la société, et on a bien fait la société, et on a bien fait la société. » « La base de cette constitution sera une république libre, tolérante et développée. » « La base de cette constitution sera une république libre, tolérante et développée. » Elle sera fondée sur le pluralisme, la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des femmes et des hommes et la participation active et égale des femmes à la direction politique. Nos principes sont des droits égaux pour toutes les minorités religieuses et ethniques et une société sans torture ni exécution. Chers compatriotes, ici rassemblés, et vous, chers compatriotes qui êtes dans tout l'Iran et qui m'entendez partout dans le monde, êtes-vous prêts à étendre la bataille pour la libération de l'Iran et pour le renversement du régime du guide suprême ? Donc en bein ! Sous-titrage ST' 501 Oui, pour endosser cette lourde responsabilité et pour cet avenir glorieux, nous attestons devant l'histoire et la nation iranienne que nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Sous-titrage ST' 501 Nous avons passé un demi-siècle à lutter contre deux dictatures avec l'espoir et la foi dans la liberté. Et nous continuerons à avancer avec un espoir cent fois plus fort jusqu'à l'instauration de la liberté et de la démocratie en Iran. Oui, oui, nous pouvons briser les chaînes, arriver à la mer comme la rivière. Nous pouvons avec une cause lumineuse balayer les ténèbres de l'injustice. Nous pouvons et nous devons tous ensemble d'une même voix chanter l'aube de la liberté en Iran. Sans aucun doute, l'avenir vous appartient. Il faut saluer des centaines de fois votre combat. Vous serez les vainqueurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501